bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne des oracles de philly je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous passez de bonnes vacances alors nous allons faire tout de suite les capricornes pour les guidances du mois d'août les guidances sentimentale avant de commencer j'aimerais j'aimerais remercier remercier arlette j'aimerais evelyn des personnes qui m'ont écrit des mails qui étaient en souffrance et que j'ai réussi à remonter d'ailleurs je vous embrasse je vous embrasse à tous sachez que si voilà si vous avez besoin de partager si vous avez besoin de discuter n'hésitez pas à m'écrire si je peux voilà après si vous souhaitez une consultation privée avec moi n'hésitez pas non plus à m'écrire sur ma boîte mail papi 16 229 arbas gmail.com et pour les plus hésitants allez sur mon compte instagram les oracles de philly vous y trouverez deux trois livres d'or des retours de mes consultations je mets souvent en story et des petits messages que je laisse tous les trois quatre jours voilà allez pensez au travail pour nos amis les à plus comme on va voir les vacances ça sent ça sent la chaleur ça sent les vacances ça sent le repos vous avez besoin de vous reposer vous êtes complètement épuisé sur cette deuxième partie sur cette deuxième énergie on voit création donc il ya des bébés qui vont arriver vous allez tomber enceinte on voit quand même qu'il ya des accomplissements peut-être des grossesses qui perduraient qui voilà qui tardait 1 et on dit que voilà il risque d'y avoir de très très belles réalisations des accomplissements enfin on pense à vous enfin c'est votre tour des années capricorne je parle pour les filles bien sûr après ça peut être vous et messieurs ça peut être vous qui êtes dans un désir de venir papa et que c'est quelque chose et qui voilà quoi qui vous en qui vous incombe comme étant une priorité ce qui est tout affinable alors avec les oracles les tarots des sorcières on a envie de vous dire début alors je travaille je fais début milieu fin du mois alors qu'est-ce qu'on a envie de vous dire mes amis capricorne 4 de pentacle cessé de ruminer cessé de ruminer sorti de ce sort et de cette de cet enfermement c'est un enferment c'est vous qui vous y mettez un cimental voilà vous vous y mettez vous mentaliser un état de fait vous mentaliser une situation qui vous dépasse un peu on vous dit de sortir de cet enfermement cesser de vous voilà de vous victimiser de rester enfermé parce que vous estimez que il est plus judiciable de vous comment dire de vous tenir en retrait du monde non non à pas faire deuxième énergie reine de bâton reine de bâton ça peut concerner un taureau ça peut concerner votre autre à vous qui regardez la vidéo voilà reine de bâton vous positionner avec certitude rigueur vous êtes vous êtes pragmatique sur la deuxième partie du mois doutes dernière pratique dernière période du mois doutes l'ermite dans là vous vous retirez un petit peu début vous essayez de sortir de cet enfermement parce que vous vous y mettez volontairement et à la fin vous êtes sorti de cet enfermement mais on voit que vous avez encore voyez encore des petites énergies vous avez besoin de des moments de solitude des moments d'autonomie d'indépendance alors avec le lights air tarot qu'est-ce qu'on en fait de bâton 4 de pentacle je vais les prendre à 3dp vous voulez on vous dit on vous dit ne vous enfermez pas ce que vous êtes en train de faire en fait mes amis capricorne votre chagrin vous avez du chagrin sur un 3dp vous avez du chagrin vous souffrez de quelque chose peut-être actuel quelque chose du passé ou quelque chose qui est en train de faire route voyez vous vous défendez seul avec ce 7dp vous vous défendez seul vous êtes dépourvu face à la ténacité d'une tierce personne face à la ténacité de cette douleur que vous avez au fond du coeur page de bâton il ya pourtant des personnes qui sont autour de vous qui vous conseille et qui vous disent de ne pas voilà de ne pas générer j'ai été piqué de ne pas générer cette énergie en rond tout seul comme le chat qui se mord la queue on vous dit voyez vous avez de la force vous avez de l'endurance on vous dit d'être perspicace un pragmatique perspicace sortez de cet enfermement sortez de cette douleur ne restez pas figé dans cette douleur comme c'était à votre dernier votre dernière ressource non au contraire canaliser cette énergie de douleur et essayez voilà essayez malgré tout de la dépasser sortez voyez du monde c'est ce qu'on vous dit avec la reine de bâton positionnez vous avec rigueur parce que vous allez sinon vous allez tomber vous allez faire un peu plus cavalier d'épée il ya quelqu'un qui vous court derrière il ya quelqu'un mes amis capricorne il ya quelqu'un qui vous court derrière voyez c'est un cavalier servant c'est un chevalier de coup pas et on vous dit voilà c'est une personne qui vous court derrière mais je ne suis pas sûr alors ça peut être quelqu'un du passé ça peut être quelqu'un du passé qui vous court derrière mais j'ai le sentiment que vous n'en voulez plus mes amis capricorne comme si par le passé cette personne vous avez un petit peu retenu avait des points de vue un petit peu c'est une forme de manipulation mais cette personne voilà elle détenait la loi elle détenait la loi du savoir elle connaissait tout elle savait tout tout passait par elle et vous n'aviez pas vous la possibilité de pouvoir un petit peu amener un point de vue une idée une hypothèse à une sensation non 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 alors qu'aujourd'hui vous avez retrouvé un même si vous êtes voyez dans la douleur vous avez retrouvé votre autonomie vous avez retrouvé votre discernement c'est ce qui fait votre force et avec ce neuf de pentacle on voit que vous arrivez à retrouver votre indépendance même une indépendance financière voilà alors on parle d'amour d'un côté comme de l'autre on parle d'amour mes amis capricorne vous aimez encore cette personne cette autre personne vous aime mais il ya des dysfonctionnements au niveau caractère il ya des choses qui ne sont qui sont plus possibles qui ne sont plus possibles aujourd'hui voilà et sur la fin du mois d'août on parle d'ermite un grand besoin de vous retrouver seul voyez avec cette tasse de bâton cette tasse de pentacle on voit que vous avez envie de vous avez des projets vous avez envie voyez vous essayez de recentrer vos énergies sur ce qui vous est qui vous apparaît le plus important ce qui vous a parlé ce qui vous apparaît capital dans votre vie voyez vous centrez vos énergies là-dessus roi d'épée on voit qu'il ya quand même des décisions ce que vous voulez vous ce que vous voulez c'est coupé voyez on voit que en fait il ya il se passe deux choses c'est pour ça que vous vivez vous êtes dans cette énergie de quatre de pentacles en fait on voit que vous vous maintenez à retrait que vous êtes enfermés que vous ruminiez une situation qui vous est impossible parce qu'il ya beaucoup d'amour de votre part et de la part de cette autre personne mais on voit qu'il ya des dysfonctionnements de caractère voilà vous aimez des choses que l'autre n'aime pas et inversement mais sur la fin du mois d'août vous prenez quand même des décisions elles sont pas faciles à prendre on voit quand même que vous endurez pourtant cette personne revient malgré tout voyez mais ce que vous voulez vous voyez ce que vous avez envie c'est de recommencer quelque chose ailleurs vous avez envie de partir de déménager peut-être vous repliez un petit peu en montagne prendre peut-être une semaine quinze jours de vacances voyez vous avez envie de partir mais ce que vous avez envie c'est de partir seul vous avez envie de partir seul il est probable que sur ce lieu de vacances un lieu que voilà où vous allez pouvoir un petit peu faire le meilleur coup de la situation la situation dans laquelle vous traversez il ya des probabilités que vous retrouviez des amis voyez mais on parle toujours de cet enfermement toujours ce neuf de bâton vous êtes vraiment dans une énergie vous vous sentez vous protégez alors ça peut être aussi une protection vous vous protégez un petit peu de ce qui pourrait être dit fait de ce que l'on pourrait percevoir vous ne voulez pas montrer votre peine vous ne voulez pas montrer votre désarroi vous êtes vraiment très déstabilisé et vous êtes un peu perdu mes amis parfois pourtant vous avez vous voulez couper avec cette énergie vous passez vous avez énormément de mal parce qu'il ya trop d'amour il ya trop d'amour alors avec l'oracle des miroirs qu'est ce qu'on a envie de vous dire pourtant voyez on parle quand même de naissance c'est quelque chose que peut-être vous avez souhaité c'est peut-être l'arrivée d'un enfant qui qui vous perturbe qui vous fait perdre pied c'est peut-être l'arrivée d'un enfant qui occasionne un ensemble de disputes peut-être que ça peut être comment dire mes amis mesdames mesdames capricorne ça peut être la naissance de cet enfant qui vous fasse perdre un petit peu pied ça peut être ça aussi donc il s'agira là d'un homme je pense que si c'est vous monsieur monsieur capricorne si satis tout cette cette guidance vous parle je pense que vous perdez pied par rapport à une naissance un enfant qui vient d'arriver voyez vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur vous avez l'impression de ne pas en comprendre des rudiments vous savez pas comment faire vous vous voulez gérer mais vous n'arrivez pas à gérer pourtant c'est bien quelque quelque chose que vous vouliez voyez on parle quand même que bon vous êtes quand même quelqu'un de rigoureux c'est un enfant que vous reconnaissez en plus voyez avec la loi on voit que c'est un enfant que vous reconnaissez pourtant malgré tout malgré tout vous n'arrivez pas à faire face je pense c'est pas le manque de responsabilité je pense que c'est la peur de la responsabilité d'être parent ouais ça peut être vous madame et attention sur la deuxième partie voyez vous partez vous vous décrochez vous 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 séparez vous non je pense que vous prenez un petit peu de recul mes amis capricorne de cette autre personne avec qui vous êtes actuellement ça peut être la mère de votre enfant ça peut être vous monsieur on voit que cette autre personne ne lâche pas la faire elle vous aime énormément ouais mais je pense qu'il serait judiciable de remettre un petit peu les pendules à l'heure de discuter d'essayer un petit peu de vous rassurer l'un et l'autre de ne pas rester comme cela en vous tenant à distance ou en vous distanciant de l'autre ouais on voit quand même qu'il ya une régule enfin il ya une vous avez une vie équilibrée avec l'hérédité on voit que vous travaillez un sur sur l'idée que bon mais peut-être vous ressemblez à un père peut-être que vous ressemblez à votre mère mais voilà vous avez aussi votre discernement on est en train de me dire dans ce dans ce jeu c'est la fatalité c'est la fatalité vous y travaillez oui mais je crois que l'autre ne vous écoute pas je crois que l'autre ne vous écoute pas l'autre ne fait pas le chemin jusqu'à vous pour essayer de comprendre vos peurs donc cet enfant étant maintenant vous ne savez pas comment gérer cette affaire vous ne savez pas comment gérer comment être compris de votre autre mais comment aussi gérer l'arrivée de cet enfant une grande peur on sent énormément de peur un miroir magique vous demandez voyez on vous imaginez que tout va bien vous imaginez que les choses vont s'avenir vont s'apaiser vous imaginez voilà on vous dit oui effectivement oui ça va se réaliser va y avoir des changements déjà mi-août il va y avoir une amélioration il y aura beaucoup moins de peur mais cette autre personne vient vous chercher alors à vous d'essayer à vous d'essayer de poser les mots essayez de poser les mots qui vous apparaissent le plus juste pour pouvoir expliquer votre votre déroute vos peurs sur la fin du mois d'août vous avez envie de couper vous avez envie de couper vous avez envie de lâcher de lâcher vous avez besoin de partir et c'est ce que vous allez faire d'ailleurs parce que je vous vois un départ je vois un départ vous partez seul d'ailleurs vous partez seul vous partez pour réfléchir vous allez retrouver des amis mais vous aurez le problème vous amenez votre problème avec vous voyez il va y avoir un retour alors peut-être que vous allez revenir vers vos parents c'est possible aussi retrouver votre équilibre une certaine tranquillité voyez vous avez besoin peut-être aussi de de faire un petit peu la part des choses comprendre peut-être que vous avez besoin aussi de prendre un petit peu de vacances vous allez certainement partir quelques jours à vous envisager prendre une location ou partir vers des amis on voit que pour vous ça ça vous amène à mieux un grand désir de vous sortir de cet impasse ouais vous n'êtes pas très très bien vous projetez quand même vous projetez pour quelque chose de meilleur on dit que les choses s'arrangent mais vous avez des amis vous retournez vers des amis quand même voyez on dit que vous n'êtes pas seul voyez il y a beaucoup d'amour c'est ce que je vous dis j'ai bien fait de pousser des fois je ne pousse pas la guidance quand c'est pas nécessaire mais là je pense qu'il est important de poser les bonnes cartes voilà parce que là je vois de l'amour et c'est vraiment quelque chose qui va vers un mieux oui voyez on s'accuse mutuellement comment dire on s'accuse mutuellement du manque de coordination du bon déroulement des choses de la responsabilité cet enfant qui arrive voilà je pense qu'il ya quand même un démêlé mais c'est lié au fait qu'il n'y a pas de discussion voyez la situation les amis tapricorne homme ou femme et d'ailleurs peu importe elle vous apparaît complètement insurmontable vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir à surmonter ce problème et donc vous vous repliez un petit peu dans la prière mais on vous dit de vous faire confiance voyez quand je parle d'amour voyez donc là il ya des accusations qui sont réelles d'ailleurs et on voit de l'amour voyez il ya beaucoup d'amour dans votre guidance mais des incompréhensions il faut parler voyez il s'agit bien d'un enfant il faut parler sur le milieu du mois on dit qu'il va y avoir des changements vous essayez un petit peu de vous transporter dans l'idée que vous faites de ce de cette nouvelle vie qui est là et vous voyez je pense que vous allez accepter le retour de cette autre personne et d'ailleurs vous allez certainement aller de l'avant la rejoindre voyez on voit le pont on voit que vous rejoignez quelqu'un quelqu'un qui fait des efforts pour revenir vers vous avec la boussole on vous dit que vous savez vous allez voyez cette personne est de bonne intention elle veut vraiment arranger les choses avec vous mes amis capricornes voyez mais vous êtes déstabilisé vous êtes déstabilisé vous avez peur vous avez crainte vous avez crainte vous avez crainte vous êtes perdu voilà je pense qu'il va y avoir il doit y avoir une histoire de baby blues derrière il doit y avoir quand même vous êtes un petit peu déconcerté et sur la fin du mois d'août on parle bien quand même voyez d'échanges de messages il va y avoir certainement vous allez rentrer en liesse avec des amis voyez pour pouvoir partir vous faites un peu violence vous faites quand même un peu violence vous essayez même par l'écriture vous essayez d'exprimer à l'autre votre désarroi votre tristesse voyez on dit que c'est la clé de la destinée donc ne restez pas comme ça battez vous parce que ça vaut vraiment la peine mes amis capricorns c'est une histoire qui en vaut la peine il y a beaucoup trop d'amour allez avec l'oracle amour à mort qu'est-ce qu'on vous dit oui voyez il y a beaucoup de désir il y a beaucoup d'amour entre vous allez encore voyez la conception c'est lié à un enfant voyez vous avez une grande envie d'avoir un enfant c'est lié à un enfant tout cela deuxième partie du mois qu'est-ce qu'on a envie de vous dire connaissance on vous dit de vous faire une information vous rapprocher peut-être de vos amis eux de votre maman peut-être d'une belle mère oui voyez on dit que vous avez quand même beaucoup de promiscuité beaucoup de douceur beaucoup de tendresse pour cet autre on dit que vous allez vers une guérison ce qu'il faut c'est que vous preniez un petit peu de recul et de sortir de cette anxiosité je crois qu'on dit comme cela oui faites une pause voyez on parle de pause les cartes parlent très très bien ou alors je les lis très bien j'avais envie de dire une bêtise sur la fin du mois on parle de beaucoup d'amour on parle de beaucoup d'amour mais là on dit voyez je pense que vous allez même écrire à la personne de votre coeur voyez lui demander pardon lui demander pardon de ne pas assumer voyez allez encore une voyez il m'en sort plein des cartes d'amour j'en ai j'en ai eu trois deux trois ici ici avec des oracles différents et des tarots voyez on parle voilà il va y avoir une demande de pardon parce qu'il y a beaucoup d'amour donc je vous dis que les choses vont rentrer dans l'ordre faites vous confiance écrivez cette lettre si vraiment nécessaire moi je le ferai faites le faites le je vous assure que d'écrire c'est vraiment beau puis ça reste allez un petit message de mon oracle les petites prières aux anges pour faire le plein d'amour qu'est ce qu'on a pour vous ah 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 je sens une carte qui veut sortir on parle de fidélité allez je vous lis le message mes anges merci de m'aider et d'être toujours fidèle à moi même et aux autres la fidélité ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer les principes de bien et de mal la fidélité c'est la sœur de la liberté car choisir c'est renoncer je suis la fidélité je mérite la fidélité alors petit message de prédilection une infidélité est dans l'air resserre les liens plutôt que de les défaire alors là si ce n'est pas un signe allez on y travaille mes amis capricornes si cette guidance vous a plu n'hésitez pas à rejoindre la chaîne n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce les guidances sentimentales sortiront le 2, 3, 4 du mois d'août je vous souhaite une belle soirée je vous souhaite de belles vacances au revoir bon on va faire manuel et hop bon on va faire manuel – Sous-titrage FR 2021